Hypertension et grossesse ne font pas bon ménage. Une tension élevée peut en effet annoncer une pré-éclampsie. C'est une des complications les plus redoutées de la grossesse. Quels sont les signes qui doivent alerter les femmes enceintes ? Quels sont les risques pour la maman et pour le bébé ? Et puis surtout, quels sont les traitements possibles ? On va faire le point ce matin avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors Valérie, vous êtes la maman de trois enfants. Oui. Marion qui a 4 ans et demi, Maxime qui a 3 ans, Mathilde qui a 2 mois et demi. Vous avez eu une pré-éclampsie lors de votre première grossesse. Forcément une expérience assez traumatisante. Force est de constater que tout le monde va bien. Donc évidemment vous êtes là pour nous raconter ce qui s'est passé. Mais aussi pour rassurer les futures mamans. La prise en charge est top évidemment en France. Docteur Thierry Harvey. J'espère que vous n'allez pas me contredire. Non. Ça va bien ? Oui, super bien. On est ravis que vous soyez là. Je rappelle que vous êtes chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital des Diaconesses à Paris. Oui, la grossesse, est-ce que pour une femme qui est déjà traitée contre l'hypertension, il y a des risques quand même d'avoir une pré-éclampsie enceinte ? Oui, ça fait partie des facteurs de risque. C'est pour ça que ce type de patiente qui est déjà traitée doit avoir avec son cardiologue, son hypertensionologue si on voulait parler la française pas bien, un petit bilan avant histoire de dire est-ce que vous êtes dans les meilleures conditions pour démarrer une grossesse. Ce qui, après, sous-tend, est-ce que la maternité dans laquelle vous allez accoucher va être celle qui est adaptée ? Nous sommes une maternité de type 1, je n'ai pas derrière de réanimation de services de cardiologie, etc. Une hypertension avec un traitement, j'allais dire light, léger, on va la prendre en charge. Quelqu'un qui a des traitements complexes avec éventuellement des complications rénales ou autres ne doit pas être pris en charge dans ce type de maternité. C'est-à-dire qu'on accouche à l'hôpital ? Ce n'est pas une question d'hôpital, c'est une question de plateau technique. D'accord, donc type 3 alors. Non, le type 3… Bon, arrêtez de me contredire, c'est insupportable. C'est facile. Les types 1, 2, 3, c'est en fonction des soins pédiatriques, là on parle de soins maternels. D'accord, ok, ça y est, j'ai compris. On va y arriver. On peut faire une émission juste sur les types 1, 2, 3. Oui, je crois que j'en ai bien besoin. Après deux ans de maison des maternels, vous avez vu que je ne suis pas au point. Quand on parle d'hypertension, c'est à partir de quels chiffres ? Alors, chez une femme enceinte, 14, 9 ou 140, 90. Ah oui, déjà ! Et c'est surtout le chiffre du bas qui est important. Prenons un exemple, si je monte un peu rapidement les escaliers, ma tension du haut va monter un peu, mais la tension du bas, qui est le reflet de l'élasticité, va moins monter. Donc c'est surtout le chiffre du bas. Donc, c'est-à-dire le 9, quand vous dites 14, 9, c'est le 9. C'est le chiffre du bas. Alors, si quelqu'un arrive un peu à speeder à la consultation avec un 16, 7, zéro inquiétude, elle a une... 16, 7. Ce n'est pas gênant, ok ? Parce qu'elle va se poser, le chiffre du haut va baisser. Elle arrive, elle a 12, 9, ça va être moins bien. Ah, d'accord. Le chiffre du bas, le chiffre du bas, le chiffre du bas. D'accord. Voilà, de nouveau. Déjà, en deux minutes, j'ai appris plein de trucs, docteur. Merci beaucoup. Valérie, alors vous, de votre côté, vous ne souffriez pas du tout d'hypertension avant votre grossesse. Donc, quels ont été les symptômes, les signes avant-coureurs ? Alors, moi, j'ai déjà vécu une première grossesse de rêve, comme la plupart des femmes enceintes. Et en fait, j'ai pris du poids en très peu de temps et beaucoup d'œdèmes en très peu de temps aussi. Après, moi, je me suis mis ça sur le compte d'une compression veineuse comme les femmes enceintes, en fait. Là, vous étiez compris que ce n'était pas normal, c'est ça ? Oui, j'ai compris que ce n'était pas normal quand j'ai fait une… En fait, on fait mensuellement la bandelette urinaire, en fait, les protéines dans les urines. Et j'ai eu le résultat qui était élu, qui était à 4. Et là, du coup, je me suis un peu inquiétée. Et donc, j'étais à l'hôpital. Vous étiez à quel stade de votre grossesse ? Au 6e mois. Au 6e mois, d'accord. Et en fait, j'étais à l'hôpital. Et là, on me prend la tension. Et là, je vois le 16. Et là, je me dis, mais ce n'est pas ma tension de base. Les machines doivent me fouiller un petit peu. Alors qu'en fait, à la base, j'ai une tension de 9-10. Donc, du coup, ce n'est pas trop mon truc. Et là, j'ai commencé un peu à m'angoisser, à m'inquiéter un petit peu, sachant que de formation, je suis infirmière. Et moi, c'est le cours où je n'avais rien compris du tout sur la pré-éclampsie. On m'a parlé de pré-éclampsie. Et là, j'ai commencé un peu à avoir peur. Et du coup, on vous a hospitalisé ? Oui, on m'a hospitalisé. Alors, docteur Harvey, cesse de tension des protéines dans les urines et tout. C'est ça, le signe de la pré-éclampsie ? En tout cas, ça annonce une pré-éclampsie. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est la pré-éclampsie ? La pré-éclampsie, c'est l'association d'une hypertension et d'albumine dans les urines. Et c'est pour ça que l'histoire de j'ai juste des œdèmes, si en plus c'est l'été, c'est le mois d'août, qu'on ait les pattes comme des poteaux, les femmes ne s'inquiètent pas. Mais nous, on regarde les œdèmes sur les femmes qui développent une hypertension, une pré-éclampsie, ce n'est pas que les jambes. J'ai l'habitude de les regarder les mains quand tout d'un coup, une femme a son alliance, pour peu qu'elle soit mariée ou pas, ou des bagues, qu'elle les doit serrer. D'abord, en dehors du fait que ça soit moche. C'est une des choses à regarder. – Juste qu'on fasse bien la différence, que moi je me souviens enceinte, m'être réveillée, pas réussir à enlever mon alliance. – Il faut l'enlever tous les jours. – C'est ça, mais après moi ça dégonflait, donc là ça c'est pas grave. C'est si ça dégonfle pas de la journée qu'on s'inquiète ? – Exactement, il faut une femme qui est enceinte, qui a des bagues, doit pouvoir, chaque jour, pouvoir défaire sa bague, la remettre, etc. Et si tout d'un coup ça devient un petit peu serré, pour peu qu'après il y ait d'autres signes de l'hypertension, qui sont des maux de tête, et en particulier des maux de tête assez spéciaux, qui sont le fait d'avoir mal derrière la nuque, plutôt là, c'est pas la migraine, c'est pas la moitié de la face. Et puis il y a d'autres petites choses comme des petites mouches qui passent, donc soit vous êtes dans un logis insalubre et ce sont des vraies mouches, soit il y a des petites choses qui brillent, et là c'est peut-être d'autres choses, soit effectivement vous êtes dans un logis normal et non insalubre, et le fait d'avoir des petits points brillants ou des petites taches noires qui passent. Et puis il y a aussi des choses un peu bizarres, un petit peu comme quand on sort d'un concert rock et qu'on a l'oreille qui siffle, on sait qu'on sort d'un concert rock. Je suis allé voir Papa Choubi hier soir, ça sifflait un peu. Ça reconnaît bien là, docteur. Je sais. Et donc c'est super bien. Mais après, au bout d'une heure, ça siffle plus. Et si la patiente n'est pas allée voir un concert rock et qu'elle a l'oreille qui siffle, c'est pas bien. Et à partir de quel moment de la grossesse ça peut se déclencher tous ces mots, entre guillemets ? Le plus fréquent, c'est au dernier trimestre de la grossesse. C'est-à-dire à partir de 6 mois. Le 6e mois est le mois qui va de 5 à 6. Le 7e mois est le mois qui va de 6 à 7, ce qui était votre cas. Et donc souvent, c'est au dernier trimestre, vers 7 mois, 32 semaines. Et c'est là où on commence à s'alarmer. On le sait. Pour peu qu'elle ait des facteurs de risque. Si déjà elle a un surpoids, il y a un index de masse corporelle supérieur à 25. Si elle a déjà un antécédent de diabète. Et ça, c'est toujours très important quand on pose des questions en début de dossier. Quand on leur dit, madame, est-ce que dans votre famille, quelqu'un est hypertendu ? Si elle a papa et maman hypertendus, il y a deux croix, ça va peut-être chauffer un moment. Si sa sœur a fait une préclame, si sa sœur est hypertendue, si son frère. Donc c'est très important de poser les questions comme ça. À quel moment est-ce que vous avez eu peur ? Si vous avez eu peur d'ailleurs, Valérie. Alors, je me suis vraiment inquiétée. C'est quand on m'a fait l'injection de Célestine, vous savez, pour maturer le poumon du bébé. Alors je me suis aperçue que la grossesse, ça serait un peu plus compliqué que je le pensais. C'est-à-dire qu'on fait une injection au cas où le bébé est prématuré, c'est ça en fait ? Pour maturer les poumons ? Exactement, parce que l'intérêt, c'est d'avoir que le surfactant, ce qui nous permet de respirer, soit un peu plus mature. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui démarre une préclampsie il y a 6 mois et demi, 7 mois, on sait qu'on ne va pas arriver au bout. On le sait. Donc on essaye avec tact, modération, d'expliquer à la patiente que le projet de naissance, genre je vais accoucher dans la forêt sur un tas de feuilles, ça ne va pas le faire. Oui, surtout, vu ce qui pleut, mais surtout avec le problème et de lui expliquer que le mot césarienne fait partie du truc. En plus, généralement, les enfants ne sont pas gros, ils sont fragiles. On aimerait bien qu'ils naissent par les voies naturelles. On tente, mais de temps en temps, il vous fait, non, 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 mon place, un tas ne marche pas bien, je suis trop maigre, sortez-moi par en haut. Et comment vous avez été prise en charge, Valérie ? Moi, j'ai été hospitalisée pendant deux semaines. Alors c'était une semaine de routine, dans une maternité type 3. Alors, deux semaines de routine avec prise de tension trois fois par jour, monitoring. Puis, du coup, on m'a quand même fait des échos pour surveiller un peu le bébé. Du coup, j'ai quand même mon mari qui est passé tous les jours, j'ai ma famille qui s'inquiétait. Vous vous sentiez comment ? Vous le viviez comment ? En fait, je pense que j'ai quand même fait beaucoup confiance à l'équipe parce que c'est vraiment une équipe top. Je pense que quand on sait où on va, ça se passe bien. Vous avez eu un traitement pour faire baisser la tension ? Ça se passe comment ? Alors, dans un premier temps, j'ai eu un traitement par voie intraveineuse. D'accord. Le traitement n'est que palliatif. On va essayer d'éviter les à-coups tensionnels qui sont surtout une protection pour la mère et puis une protection éventuellement pour le placenta. Mais il y a le seul traitement, c'est celui-là. Alors, vous allez me dire, peut-on faire aussi une pré-éclampsie ou des signes hépatiques après l'accouchement ? Oui, mais c'est un petit peu l'image qu'on pourrait donner. C'est un camion pour lequel on va sortir le chargement qui est sur l'autoroute, mais il a une distance de freinage qui va être longue. Et de temps en temps, les choses ont un peu démarré et on sait qu'on peut se prendre un mur, donc on est très vigilants après. Et comment est-ce que la pré-éclampsie peut affecter la maman et le bébé ? C'est quoi les conséquences concrètes ? Alors, la pré-éclampsie, c'est quelque chose... Au début, on pensait hypertension seule, troubles cérébraux seuls. Et puis, on doit un certain nombre de médecins, dont un de mes anciens chefs de service, qui est Serge Usant, qui était à Tenon, d'essayer de synthétiser tout ça. Et c'est une maladie qui va toucher plein de micro-vaisseaux. Et donc, vous allez pouvoir toucher des micro-vaisseaux dans toute la circulation maternelle, dans la circulation placentaire, et tout le monde va pouvoir... risque de prendre quelque chose. Et je sais qu'on a... C'est-à-dire que ça peut affecter des organes... Oui, ça peut affecter tous les organes, là où il y a une micro-circulation. Vous avez une micro-circulation au bout des doigts, mais c'est rare. Et donc, si on prend un schéma, comme on l'avait préparé, qui arrive, il suffit de démarrer dans le cœur, dont le cœur, l'ordre va sortir, et puis vous allez pouvoir atteindre une micro-circulation cérébrale. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelait autrefois en France la pré-éclampsie, puis l'éclampsie, qui est une crise d'épidépsie très spéciale chez une femme enceinte. Ensuite, vous allez continuer à descendre, et vous allez arriver avec les vaisseaux qui vont irriguer le foie. Et donc, si vous atteignez la micro-circulation du foie, vous allez avoir ce qui s'appelle un ELP syndrome. Alors, c'est un acronyme qui est absolument fabuleux, parce que ELP, ça veut dire au secours, ça veut dire émolyse, ça veut dire élévation des enzymes hépatiques et chute des plaquettes. Donc, c'est pour ça qu'on va surveiller ça. Chute des plaquettes aussi, troubles de la coagulation. On va continuer à descendre, on va abîmer les reins. À ce moment-là, le rein étant un organe important dans l'hypertension, il va se passer une hypertension artérielle. Le filtre rénal va moins bien fonctionner, il va être un maille plus large, l'albumine va filer dans les urines. Et puis, on va continuer, comme l'albumine va passer dans les urines, à ce moment-là, c'est un petit peu compliqué, mais une création d'un troisième secteur. Et c'est pour ça que madame s'est retrouvé avec les jambes comme des poteaux, avec des oedèmes. On peut avoir de l'acide, qui va avec. L'acide, c'est de l'eau dans le ventre, ce qui n'a rien à voir avec l'acide du cirrhotique hépatique. C'est juste, on est toujours la même chose. Et puis après, on va continuer. Là, l'aorte va donner des branches qui vont aller vers les artérutérines, qui peuvent être abîmées, qui vont avoir un calibre plus petit, qui vont moins bien irriguer l'utérus. Donc, si l'utérus est moins bien irrigué, l'enfant va être plus petit. Le placenta, il va y avoir des infarctus dedans. Il peut y avoir un moment, un accout tensionnel ou pas, avec un décollement du placenta. C'est l'hématome rétro-placentaire. C'est sympa tout ce que vous nous dites, docteur. C'est la vraie vie. Et le risque, quand l'enfant n'est pas gros, c'est que tout d'un coup, il se passe plein de choses, y compris avec une issue fatale. Et la raison pour laquelle on surveille avec trois monitorings par jour, pour laquelle on fait des échos, pour laquelle on voit les doppelaires du petit, pour laquelle on voit ces doppelaires cérébraux, pour savoir s'il y a un moment, il est en mode jeu m'équilibre, pour laquelle on a fait du célestine pour le sortir plus tôt, c'est qu'à un moment, on sait qu'on va se prendre un mur. Comme j'ai dit un jour à une de mes amies, tu es assise sur un baril de poudre, la mèche est allumée, je n'ai pas la longueur de la mèche. Donc c'est une surveillance de chaque seconde. Et qui doit se faire dans une maternité adaptée. C'est-à-dire que lorsqu'on est à moins de 30-32 semaines, c'est une maternité de type 3. Quand on est entre 32 et 36, c'est une maternité de type 2. Mais de type 2 avec derrière un soutien de réanimation. Ça, c'est très important. Vous expliquerez à Agathe la différence type 2, type 3 ? Un supporteur, Benjamin Mellert. Il y a Loli en direct qui nous demande sur Facebook, existe-t-il des cas de pré-éclampsie sans tension élevée ? Oui, puisque je vous ai dit que n'importe quel organe, si on reprend le schéma de tout à l'heure, peut être atteint dans n'importe quel sens, à n'importe quel moment. Et il peut y avoir juste une atteinte hépatique, qu'on va appeler pré-éclampsie sans qu'il y ait d'hypertension. On sait que l'hypertension va arriver. Donc voilà, il peut y avoir une éclampsie cérébrale sans hypertension. Tout, à n'importe quel moment, dans n'importe quel ordre, à n'importe quelle vitesse. Voilà, d'où l'intérêt de faire ces émissions. C'est aussi pour vous éveiller à ce genre de choses. Valérie, quand est-ce que la décision de faire la césarienne a été prise ? Alors, au bout de deux semaines, on a recontrôlé une échographie pour voir un peu la croissance du bébé. Et là, elle n'avait pas pris plus de poids que ça. Et on a vu de la cite aussi. Et puis, je crois qu'il y a... Enfin, on voyait mes bilans aussi qui n'étaient pas forcément très bons d'un point de vue du foie et d'un point de vue hépatique. Ça se dégradait un petit peu. Donc, du coup, ils ont décidé de faire la césarienne le lendemain. Le lendemain. Donc, la césarienne, elle s'est bien passée. Et après la naissance de Marion, du coup, comme disait le docteur Hervé, ça y est, vous êtes guérie ? Alors, il faut du temps. Il faut du temps parce qu'on m'a mis 24 heures en soins intensifs de surveillance. La tension, elle s'est régulée progressivement. C'était pas tout de suite, mais progressivement. Et après, j'ai toujours eu ces œdèmes que j'ai gardées pendant un mois, un mois et demi. Et alors, comment ça s'est passé, du coup, la rencontre avec votre fille ? Est-ce que j'ai pu quand même la voir un peu ? J'ai mis du temps parce que... Enfin, le temps que je sois hospitalisée 24 heures en soins intensifs, j'ai mis 24 heures à la voir. Elle a été directement en néonate. C'était un petit poids, du coup. Comment elle allait, d'ailleurs, alors, la petite ? Ben là, elle est restée deux mois en néonate parce qu'elle a un petit poids à 1,160, du coup. Elle a eu un problème d'oxygénation, enfin, un mois et demi ventilé. Et au bout de deux mois, elle est sortie. Donc, elle a mis quand même deux ans pour attraper un peu son poids. Mais maintenant, c'est un petit bébé qui est génial. Oui, elle est en pleine forme. Docteur Harvey, on a reçu une question en vidéo pour vous. Question de Juliette. Bonjour à tous. La pré-éclampsie a été diagnostiquée pour ma part à 36 semaines car il y avait un retard de croissance in utero. Donc, accouchement par césarienne en urgence. Je voulais savoir quel serait le suivi pour les prochaines grossesses à venir du fait de cet antécédent. Et d'autre part, la pré-éclampsie signifie-t-elle accouchement par césarienne le plus souvent puisque, pour ma part, je n'ai pas eu choix. Merci pour vos réponses. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Donc là, il y a plusieurs questions les unes dans les autres. La première... En gros, est-ce que pour sa deuxième grossesse, il y a le risque important de... Oui, il y a un risque de récidive. Alors, le risque de récidive, on le diminue par un traitement préventif par faible dose d'aspirine, entre 100 et 160 mg. Donc, on donne par la bouche de moins de deux mois jusqu'à sept mois et demi. Et ça réduit vraiment les risques ? Oui, puisque l'intérêt de l'aspirine... Alors, on va reprendre encore une allégorie assez simple. L'aspirine va mettre comme du téflon autour des plaquettes. Les plaquettes, c'est les tuiles de toit qui vont coller les unes aux autres et qui vont faire ces espèces de petits micro-infarctus partout. C'est la même chose qu'une poêle en duite de téflon. J'ai failli dire, donner une marque, mais après tout, c'est pas grave. Et si vous l'utilisez en utilisation courante, ça ne va pas adhérer. Si tout d'un coup, vous le faites brûler dessous, ça va coller quand même. Donc, si jamais il se passe une humoragie, qu'on se coupe le doigt, etc., ça va mettre un peu plus de temps, mais ça va aller. Donc, traitement préventif de l'aspirine. Deuxième traitement préventif, là, ça va faire marrer tout le monde, ne pas changer de mec. Alors, pourquoi ? Parce que la pré-éclampsie est une pathologie de la primie paternité. Alors, je n'oblige pas les gens à rester avec leur même mec, etc. Mais il faut savoir que si, prenons encore un autre exemple, parce que c'est un exemple récent chez nous, il y a quelques années, une patiente qui fait une pré-éclampsie pour le premier, qui fait deux autres enfants avec toujours son premier bonhomme, pas de souci, puis elle arrive, c'est mon quatrième, pas de problème, j'ai une tension normale pour le 2 et le 3. En fait, comme elle avait changé de bonhomme, elle a refait une pré-éclampsie plus sévère, parce qu'en plus, elle était quadrante. C'est incroyable, ça ! C'est la primie paternité. Deuxième chose, madame a eu une césarienne, probablement une césarienne à froid, donc sans mise en travail, etc. La probabilité d'avoir une césarienne pour le prochain est de 50%. Mais elle n'est pas obligatoire, si elle attend des jumeaux, elle aura une césarienne, si c'est un siège, très souvent, elle en aura une. Et puis, voilà, après, c'est la gestion d'un utérus monocicatriciel, et elle sera surveillée à partir de 7 mois et demi, parce que le fait d'avoir fait un antécédent de pré-éclampsie fait qu'on les surveille comme le laisse sur le feu à partir de 7 mois et demi. Ok, nouvelle question vidéo, cette fois de Karima. Bonjour, la maison des maternelles. J'ai fait une pré-éclampsie il y a bientôt un an, et j'aurais voulu savoir s'il y avait des éléments particuliers à surveiller maintenant que j'ai dépassé la période post-natale. Merci. Alors, les éléments à surveiller, je pense que madame a été envoyé dans une consultation de néphrologie, puisque les collègues médecins qui connaissent le mieux l'hypertension de la grossesse sont les néphrologues. Néphrologues chez les reins ? Ce qui s'occupe des reins, mais les néphrologues médicaux. Et puis, on a tous des circuits, en tant qu'ancien de tenon, le circuit de tenon, il y a un super centre de néphro. N'en déplaise à mes collègues cardiologues, les néphrologues connaissent mieux cette pathologie que les cardiologues. Donc là, je vais encore m'attirer forcément des foudres de certains de mes collègues, mais ce n'est pas simple. Oui, il y a un risque de récidive. Oui, il faut valider que la tension se normalise. Et malheureusement, surtout si madame a un père ou une mère hypertendus, de temps en temps, l'après-éclampsie est le signe annonciateur d'une hypertension dans le futur. On le sait. Alors bon, vous avez changé de mec, vous, pour les autres enfants ? Ou alors, il faut prendre un nouveau mec qui a déjà des enfants. Non ! Non, non, c'est les deux. Non, j'ai rien compris. C'est balance ton primis, c'est pas balance ton corps. Benjamin, c'est faux. Ou alors, c'est vous refaites un gosse avec votre ex et vous vous tirez avec un nouveau. D'accord. Je veux bien dire des trucs comme ça à l'antenne. Qu'est-ce qui a marqué sur votre t-shirt, docteur Harvey, s'il vous plaît ? Trust me, I'm a doctor. I trust you, docteur. Faites-moi confiance sur un docteur, c'est bien. C'est bien que je choisis votre t-shirt. La semaine dernière, la dernière fois que vous êtes venu, vous aviez des petits badges, là. Oui, j'avais un badge avec une guitare. Iron Maiden, Guns N'Roses. Non, je ne savais pas ça. J'avais un badge avec une guitare faite par une de mes copines. Ça y est, pour deux heures. Si, si, non, mais à chaque fois. Mais non, mais il ne fallait pas me demander. Oui, c'est vrai. Mais à chaque fois, je m'en veux, mais j'ai quand même envie, c'est bizarre. On a quand même le gynéco, le meilleur gynéco d'Europe de l'Ouest et le plus rock'n'roll aussi. Merci beaucoup, docteur, d'être venu nous éclairer ce matin avec beaucoup de sérieux, je le rappelle. Marie Valérie, merci d'avoir raconté votre histoire. Et puis merci à Clémentine Suquet d'avoir préparé cette discussion.